Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 22 février 2022, 9h36, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, c'est comme l'intro maintenant qui est devenu comme une base à toutes mes vidéos, préparez-vous, ça va être encore pire, maintenant on va aller plonger encore dans l'univers des OVNI, c'est le Sun qui nous rapporte le récit de Spilott d'American Airlines qui avait été témoin de quelque chose, c'est fascinant. Et l'histoire est la suivante, on a un rapport qui a été publié de ce pilote d'American Airlines qui a été témoin d'un événement et qui a mis même le FBI, a laissé le FBI complètement pantois, sans mots. Et l'histoire est la suivante, c'est un pilote d'un vol d'American Airlines, le 2292 pour être plus précis, qui aurait vu un OVNI survoler le Nouveau-Mexique en février 2021, donc il n'y a pas longtemps, un an à peu près. Et le FBI a depuis confirmé qu'il était au courant de cet incident. Donc il y a exactement aujourd'hui un an, les experts en OVNI parlaient des rapports d'un pilote qui prétendait avoir vu un long objet cylindrique survolant le Nouveau-Mexique. Souvent on entend cette description-là par les témoins d'un objet cylindrique. American Airlines et le FBI ont confirmé des informations selon lesquelles le vol AA-2292 qui voyageait entre Cincinnati et Phoenix le 21 février 2021 a eu un quasi-accident, imaginez-vous, rien de moins, avec un objet volant non identifié, peu avant 20 heures, heure locale, ou plutôt 21 heures heure locale à l'époque. Le pilote a contacté le contrôle de la circulation aérienne d'Albukerk pour demander des informations sur l'observation bizarre et a été entendu demander s'il y avait des cibles en l'air, s'il y avait eu quelque chose qui avait été expérimenté, lancé par l'armée américaine ou d'autres, peut-être d'autres avions qui étaient dans le ciel au même moment. Et on a ajouté qu'il n'y avait absolument rien, rien au niveau de la tour de contrôle. Le pilote a dit, je déteste dire ça, mais ça ressemblait à un long objet cylindrique qui ressemblait presque à un type de missile de croisière, donc c'est pour ça qu'il avait demandé s'il n'y avait pas des tests ou quelque chose qui se passait, se déplaçant très rapidement juste au-dessus de nous, imaginez-vous. Alors qu'American Airlines a initialement minimisé le rapport, un porte-parole de la compagnie a confirmé l'incident dans un communiqué qui disait, après un debriefing avec notre équipage de conduite et des informations supplémentaires reçues, nous pouvons confirmer que cette transmission radio provenait effectivement du vol 22-92 d'American Airlines le 21 février. La Federal Aviation Administration a ajouté dans sa déclaration que les contrôleurs aériens n'ont vu aucun objet dans la zone sur leur écran radar. Mais l'observation est rapidement devenue l'une des observations devenues les plus importantes de 2021, car c'était l'un des nombreux déclencheurs qui ont vu les experts pousser pour plus de transparence de la part du gouvernement américain sur les enquêtes sur la vie, par exemple, extraterrestre. Et on a vu que le Congrès avait demandé à toutes les agences d'information de leur remettre un rapport dans lequel on a appris qu'il y avait au moins 141 encore observations qui avaient été impossibles d'expliquer et qu'on ne fermait pas la porte. Eh oui, à la présence peut-être de visiteurs venus d'ailleurs dans une exclusivité du Daily Star en septembre de l'année dernière, des pilotes anonymes s'étaient manifestés en affirmant qu'ils pourraient perdre leur emploi pour avoir signalé des observations, bien que beaucoup aient été vus auparavant. Un pilote a déclaré que les patrons des compagnies aériennes étaient si hostiles aux affirmations d'extraterrestres qu'un collègue a été invité à consulter un psychologue après avoir signalé un OVNI. Un autre a déclaré au Daily Star que quand quelqu'un dit OVNI, tout le monde pense qu'ils font référence à des extraterrestres, mais ce n'est pas toujours le cas, surtout avec l'augmentation des activités de drones. La plupart des pilotes utiliseront des expressions comme trafic non identifié au phénomène aérien. Personne ne veut dire OVNI. Si vous dites OVNI, les gens pensent que vous êtes ivres, drogués ou cinglés. Un autre pilote a ajouté de nombreux pilotes de ligne, y compris des pilotes autonomes et militaires, ont eu des rencontres en altitude avec des OVNI pendant de nombreuses décennies. Et même avant que l'Internet apparaisse, les rencontres sont rapportées par contre en interne et entre collègues et atteignent rarement les médias. Quand on a la chance d'être un témoin proche, c'est vraiment très sérieux. Il y a des avantages d'avoir une fenêtre de bureau à 37 000 pieds en altitude, nous dit un des pilotes. Fascinant. Ce n'est pas nouveau. Et honnêtement, on entendra parler de plus en plus de ça. Il y a de ces histoires qui sont probablement des drones, mais il y a de plus en plus de pilotes et des histoires plus anciennes, comme on dit avant l'Internet, qui sont très sérieuses. Donc, c'est un sujet qui est à prendre très au sérieux. Puis on n'a pas fini d'en parler. Moi, j'aime ça en parler de façon rationnelle, parce que je suis convaincu personnellement qu'on est le fruit, déjà, nous, de cette présence, ces visiteurs venus de loin il y a très longtemps, mais qu'il faut prendre cette question-là sérieusement, mais pas de façon trop farfelue. Parce que c'est maintenant pris au sérieux, puis c'est important que ça le reste. C'est pris au sérieux par les gouvernements, les agences d'information, de renseignements, par les gouvernements maintenant. Puis pour nous autres, c'est important de rester rationnel puis sérieux, parce que de toute façon, tu n'as plus besoin d'être vraiment farfelu. Il y a tellement, tellement de récits que ça parle. Les récits parlent d'eux-mêmes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada